... Il est 13h30 à Kinshasa, une heure de plus à Nitori. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette session d'information de la mi-journée. Christophe Mbosonko Djampuanga, Serge Bahati, Aimé Matembo, c'est les trios du bureau d'âge de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo sélectionnés, désignés le lundi 29 janvier 2024 lors de l'ouverture de la session inaugurale de la législative 2024-2028. Présent à cette session, Katenda Alain, élu de Mouchacha, dont les lois là-bas assirent sa base de leur représentativité et pensent à l'achèvement de chantiers déjà amorcés par le chef de l'État Félix, Antoine Tissekéji Tchidoumbo, pour son deuxième quinquennat. En image. Nos impressions sont celles des joies et des satisfactions parce que du moins, la confiance que la population du territoire nous a confiée, nous a donnée, venait de se concrétiser aujourd'hui par notre première participation à l'Assemblée nationale. Donc voilà pourquoi j'ai dit que c'est un motif de joie et de satisfaction. Je voudrais seulement avoir parlé des attentes, demander à la population du territoire de Mouchacha de me faire confiance. confiance parce qu'ils ont un envoyé spécial, ils ont un ambassadeur, c'est lui qui va leur défendre normalement, valablement. Je serai à l'écoute de cette population qui m'a fait confiance afin de défendre ses intérêts pour trouver son compte. Nous, étant de l'Union sacrée, c'est la réussite du second mandat. Le chef de l'État a commencé autant de chantiers, ce second mandat, c'est le temps pour lui d'achever afin qu'il reste dans les annales de la République démocratique du Congo. Législative provinciale en RDC, le député provinciau de la ville de Kinshasa, proclamé provisoirement élu le 21 janvier 2024 par la Commission électorale nationale indépendante, sont conviés à prendre part à la séance d'ouverture de la session extraordinaire du débit de la séance 2024-2028, le lundi 5 février 2024, dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sous la conduite du secrétaire provincial. À Goma, dans le Nord-Kivu, de nombreux taxis motos ont observé le lundi 29 janvier 2024 un mouvement de grève pour contester aux mesures prises par le maire de cette ville pour réduire l'insécurité qui persiste dans cette partie du pays. Interdit de travailler au-delà des 18h dans la ville de Goma. Le chauffeur moto a observé un mouvement de grève c'est lundi 29 janvier 2024. Certains d'entre eux sont même descendus dans la rue pour manifester. Ne toléra pas les troubles et à l'ordre, la police a utilisé la force pour les disperser. Malheureusement, un élève a été tué par une balle visiblement perdue. Taxi, un moto Nibis, les conducteurs de ce mois de transport ont appelé à une journée ville morte pour protester contre la mesure de l'autorité aérienne interdisant la circulation des motos au-delà des 18h pour faire face à la criminalité. Le riz de la ville de Goma était déserte à l'exception de quelques jeeps de forces de sécurité déployés pour maintenir l'ordre. Les écoles, les commerces, les entreprises également étaient fermées. Et à Katindo, un quartier situé à l'ouest de la ville de Goma, des manifestants ont barricadé la route pour empêcher la circulation. La police est intervenue pour dégager la route provoquant ainsi des échaufferées. Une jeune fille élève a été blessée par balle et est transportée à l'hôpital. Rappelons que le maire de la ville de Goma avait pris cette décision pour éviter les cas d'assassinats et diminuer ou éradiquer le taux de criminalité dans cette ville. Mais les taxmen ne voient pas les choses de la manière. Ils appellent l'autorité à lever sa mesure qui impacte négativement sur leur quotidien. Nous parlons toujours de la situation sécuritaire dans cette session d'information. Cette fois-ci, à Kimpési, dans le Congo central, on enregistre des morts à la suite d'une attracation entre les militaires et des civils. Cette précision avec notre correspondant sur place, L'Orio Vita. C'est depuis un bon moment que cette cité urbano-rurale vit en insécurité. Mais cette fois-ci, cette insécurité s'est transformée en bandit, en maître armé qui se permettrait d'entrer dans de différentes maisons des civils pour piller et tirer, voire même des balles réelles à ces derniers. Mais après un certain moment, ils se sont transformés. Ils n'ont plus, dirais-je voulu, entré dans des maisons au Selema, mais ils sont commencé à entrer dans de différents hôpitaux de la place où ils prenaient des téléphones, saccageaient également des biens de ces hôpitaux. Et la population, depuis le vendredi dernier, a pu lancer un message décrétant la ville meurte pour interpeller les autorités de la place. Mais à notre grande surprise, hier dimanche 28, au soirée, l'administrateur du territoire, dirais-je, a tenu une réunion de conseil de sécurité pour interdire cette manifestation d'aujourd'hui. Et parce que la population était déjà fatiguée de ceci, cette lancée aujourd'hui matin, déjà autour de 7 heures que des affrontements avaient commencé, cette population se lançait aux affrontements avec les éléments de la PNC. Et donc, ils ont d'abord commencé par des gaz lacrymogènes. Mais dommage, la population a voulu se faire justice. Ils n'ont pas écouté ni les interdictions de ces derniers. Dans ces dégâts matériels enregistrés, notons par hier que des bureaux de la police nationale congolaise sont saccagés. donc un bureau central susé sur l'avenir Mbouka dans cette même cité urbano-riale. Cinq motos au pied. De retour à Kinshasa, dans certains quartiers de la capitale congolaise, les caniveaux sont transformés en dépotoirs. Situation qui interpelle certains Kinois qui sont décidés d'assainir leur millier urbain. Sarambouille. A Kinshasa, capitale de la RDC, le manque d'entretien de caniveaux cause le délabrement de routes. Certains caniveaux sont bouchés faute d'immondices et de bouteilles qui sont jetées par la population. C'est l'ancêtre dernière, le gouvernement devra prendre ses responsabilités en main pour rendre salubre l'environnement. Nous cherchons ce genre d'occasion. C'est vraiment étonnant de voir la population en train de faire ce que le gouvernement doit faire. Ce n'est pas parce qu'on nous a payés que nous les faisons. Mais nous les faisons parce qu'il y a le débordement de saleté sur cet avenir. Pourtant, c'est au principal. Si nous avons pris la peine d'évacuer ces ordures, c'est pour empêcher la multiplication des moustiques. Il faut que notre gouvernement puisse avoir ce genre de choses et qu'il trouve une solution sur ces. Le vrai problème de cette route est que les caniveaux sont bouchés et une fois qu'il pleut, les dégâts se font sur cet avenir. Nous demandons au chef de l'État de faire quelque chose et nous invitons l'office de route de prendre ses responsabilités à main. L'appel est lancé à la population de ne plus jeter des immondices dans des caniveaux, de protéger l'environnement et au gouvernement de rendre salubre la ville de Kinshasa car c'est le miroir du pays. Dans le reste de l'actualité, parlons de l'interdiction de consommation de viande volaille. La population congolaise interpelle le gouvernement de la République de leur prendre à main, de prendre leurs responsabilités à main. Images et commentaires. de l'actualité, de l'actualité, de la République J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent.